Musique On doit structurer tout ce qui est action publique et politique publique au cours des cinq prochaines années et au-delà même 25 prochaines années parce que c'est adossé sur une vision prospective Sénégal 2050 mais c'est une vision prospective qui amène également un plan d'action et c'est un plan d'action qui a été réalisé et qui a été réalisé chaque année, l'Assemblée nationale a voté le budget et la loi de finances pour l'opérationnaliser donc il y a eu un plan d'action et je suis vraiment à l'action du Sénégal parce que ce référentiel doit remplacer le plan sénégal émergent dans l'ancien régime le plan sénégal émergent a été adopté en 2014 donc dix ans après, donc Sénégal 2050 il y a eu une rupture par rapport à l'approche et l'orientation du plan sénégal émergent comment est-ce que tu as fait le plan sénégal émergent ? déjà sur la souveraineté parce que le plan sénégal émergent a beaucoup de dépendance par rapport à l'extérieur c'est de compter d'abord sur nos propres forces, utiliser nos propres russes. Premier ministre, c'est l'endogénéité. Voilà l'endogénéité, parce qu'on a une approche, on est indé. Donc la rupture pour moi, fondamentalement, il faut se faire. Maintenant, nous sommes arrivés 10 jours au lendemain. Ça va venir progressivement, mais nous sommes arrivés. D'ici 2050, nous devons arriver à l'étape d'un Sénégal souverain, un Sénégal juste et prospère. Maintenant, c'est par cinq années, des plans d'action quinquennal. Donc pour mon souveraineté, nous devons dire qu'il faut compter d'abord sur nos ressources, compter sur nos connaissances, compter sur nos quatre ans, pour amener le Sénégal où nous voulons. Parce que si vous avez vu ces situations où le Sénégal est aujourd'hui, il y a des statuts de pays développés ou des pays émergents, ils ont d'abord compté sur leurs propres forces. Maintenant, il ne veut pas dire qu'il faut continuer à collaborer avec les partenaires, les partenaires techniques et financiers. Mais il y a son orientation, il y a ses politiques, ses priorités. Il faut définir ses propres. Il faut penser à ses propres. Il faut les mettre en œuvre. Donc, par toi-même. Je pense que la souveraineté est déjà sur les ressources naturelles, déjà sur les domaines numériques, déjà dans le domaine alimentaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de tous les domaines. Nous devons repenser en tout cas les secteurs pour le Sénégalais. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts. Il n'y a personne d'avoir fait depuis 60 ans. Mais il y a beaucoup d'efforts. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts. Le Sénégalais a voté massivement le président Basile Diomae Fay le 24 mars 2024 pour que la promesse de la rupture, la promesse de la transformation systémique. Donc, je pense qu'à ce moment-là, nous devons donner vraiment l'orientation, l'action et la vision. Nous devons faire un projet parce qu'il n'y a pas. Donc, vous parlez de capital humain ? Oui, capital humain. Parce que c'est notre principale richesse. C'est vrai qu'il y a des ressources naturelles, de gaz, de pétrole, de ressources minières. Toutes les ressources naturelles. Mais notre principale richesse, c'est l'enfant. Et le développement, c'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant.